salut à tous la division j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne les gars donc voilà donc je vous ai prévu une toute petite ouverture de petit pack aussi au passage comme ça donc comme vous pouvez le savoir la mise des jours est sorti donc comme vous avez pu le constater pour ceux qui sont tournés sur le jeu en ce moment même il ya eu les raids qui viennent d'arriver donc prochainement dans la chaîne il y aura aussi les raids qui vont arriver il y aura les nouvelles missions que qu'ils nous ont proposé en fait apparemment donc toutes les semaines il y aura les nouvelles missions qui viennent d'arriver donc normalement en fait elles apparaissent comme ça sur la carte donc je vous proposerai en fait ces missions là pour avoir les quatre téléphones plus le trophée pour le sac à dos donc voilà donc il y aura ça aussi qui sera mis en place comment vous dire il y aura des nouvelles vidéos si on trouve des choses intéressantes à vous proposer par exemple comme l'arme exotique je vous avais proposé à la batteuse exotique voilà donc plein plein de choses en fait je vais prévoir sur la chaîne donc les raids peut-être de la dark zone aussi je vous ai dit ça enfin pas mal de choses je pense qu'on va essayer de travailler dessus des missions bah on va proposer aussi des missions en héroïque comment vous dire on va j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer donc pour le clan donc on recrute du monde donc pour ceux que ça intéresserait qui aimeraient jouer avec nous on est vachement actifs aussi là dessus voilà pour ceux que ça intéresserait n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour ceux qui voudraient rejoindre et bah tout simplement là le clan nous il n'y a pas de souci on est open pour ça donc on va faire des petits cinq packs de cette cage j'aurais dû tous les garder en fin de compte et je n'ai pas gardé comme un con j'aurais peut-être dû donc c'est parti on va les faire alors le premier c'est du violet alors qu'est ce qu'on va avoir un émoji alors pourquoi en fait tout simplement je les ai fait en fait parce que j'ai un pote il a looté un une danse qui est assez stylé avec un bâton et tout enfin j'ai trouvé ça assez stylé donc c'est parti pour la suite donc hop alors le deuxième des chaussures ça des chaussures et des lunettes j'en ai un paquet donc là on le voit parce que j'ai appellé de la flotte sur moi tac ce serait un épique c'est évident ça le petit épique en troisième c'est pas mal alors un foulard c'est quoi ah c'est le cache-coup ouais de l'autre là comment il s'appelle le qui ressemble un peu au bout de vous quant à des spécialistes alors du bleu du bleu c'est un revêtement ça c'est un peu normal donc là va boum boum ouais bon je trouve pas ça c'est joli ça allez c'est donc tac un épique et le t-shirt d'expert de la sécurité d'accord alors oui il y a aussi un truc que je voulais vous dire vous savez aussi voilà c'est ça que je voulais rajouter aussi comme j'avais dit je prépare le stuff menesis donc le fameux sniper menesis et je vous proposerai en vidéo le bulg que j'aurais créé pour le menesis voilà donc ça va arriver mais ça c'est bon ça va être plus long parce que en fait j'ai vraiment pas de chance pas vraiment de choses qui peuvent être intéressantes bien sûr aussi vous avez pu aussi vous rendre compte que dans la mise à jour on est retenu à 500 de puissance voilà donc il faut savoir que moi tous mes stuff ils sont redescendus donc c'est pour ça que maintenant je suis 499 en fait avant j'étais au maximum des 500 et des brouettes je sais plus combien c'était exactement et en fait tous les stuff sont redescendus à zéro donc voilà quand ils sont redescendus ils m'ont mis en 499 mais bien sûr avec tous les retalonnages que j'avais fait dessus voilà il ya le maintenant une puissance de retalonnage et tout ça voilà donc c'est pour ça et vraiment il ya des trucs qu'ont changé par exemple moi j'ai pris j'ai vu que par contre il ya des certaines choses en bas que j'ai dû rajouter parce qu'en puissance de compétence et bas je me suis rendu compte qu'il ya de fin en dégâts critiques vous savez que je joue pas mal vecteurs et tout ça et j'ai vu je l'ai déjà en plus c'est mais assez génial et les les trucs donc comme ça il peut voir en fait comme vous savez moi il y en a ceux qui me connaissent ils savent que je joue en dégâts critiques par rapport à la vecteur que j'ai sur moi et principalement fait j'utilise vecteur et p90 pourquoi je fais les deux en fait parce que ça sert complètement rien en vrai parce que vous n'avez plus qu'une seule arme d'actif alors que quand vous jouez par exemple batteuse et et admettons merde comment comment s'appelle batteuse et on va dire p90 vous avez des dégâts vous avez démunition pour la pm et vous avez les démunitions pour la batteuse mais là en fait simplement en fait je joue les deux parce que simplement je récupère le talent que j'ai sur la p90 que j'actionne sur la vecteur donc pourquoi je fais ça parce que tout simplement en fait le fameux talent en fait je vais vous faire voir en fait c'est vraiment bête en fait ce que je fais mais voilà ça marche très bien donc par exemple là pour l'instant je suis batteuse et p90 voilà pour le temps parce qu'en fait souvent là je suis allé en héroïque et je voulais pas tourner avec les deux alors pourquoi je fais ça parce que tout simplement en fait je récupère le premier talent en fait c'est c'est le premier talent que pour la cadence de tir que je récupère en fait tout simplement à chaque fois je fais j'élimine un ennemi je récupère ce talent là donc avec la vecteur qui est assez pété en fait je récupère ce talent et je là je l'ajoute dessus et là mon gars je fais un dégât de monstre voilà et aussi simplement j'ai eu aussi ça donc là je l'ai modifié donc chaque tranche de 10% de dégâts subis par votre protection augmente de plus 5% votre dégât de coup critique donc ça veut dire que là en fait compte je suis encore plus pété qu'avant je en fait j'ai changé avant c'était une cible enfin en gros elle est à moins de 5 mètres de moi je faisais plus de dégâts et là en fait je suis passé sur ça et je trouve que la différence elle est énorme et je le vois quand je fais de l'héroïque voilà après avoir encore par la suite parce que on va dire que c'est assez sympa par contre voilà j'aimerais bien vraiment relouter une vecteur avec le chargeur le chargeur après voilà le talent je peux le récupérer et le remettre sur l'autre vecteur mais vraiment j'aimerais bien looter une autre vecteur comme celle ci mais en plus plus haut niveau de dégâts ce serait vraiment bien il ya que je me suis rendu compte que depuis la mise à jour il ya énormément de dégâts qui ont pas mal changé en fait et et par exemple sur les sur certains stuff je me rends compte qu'il faudra peut-être que je 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 reforme par exemple comme vous savez je sais voilà vous pouvez voir que par exemple je suis en oui en oui en oui pour les dégâts critiques après j'ai le fameux masque avec l'oiseau enfin pour les dégâts pm mais que je suis obligé de relouter parce que voilà donc déjà d'une part il est en compétence et je veux pas qu'ils soient en compétence à cause de ça j'ai perdu aussi de la protection donc j'aimerais bien avoir c'est la protection et la puissance de fin et la et le propriété de coup critique dégâts critiques et bien sûr et bah tout simplement une résistance voilà une protection prochainement voilà donc comme vous pouvez le voir ce que je voulais aussi revoir comme je vous dis c'est vraiment la mise à jour elle était énorme voilà donc on peut le voir là je suis passé à coup de dégâts de coup critique plus 10 dont j'avais même pas vu que ça était monté jusqu'à 10 au début je m'arrêtais à 9 je crois 9 ou 9 5 et là c'est passé à 10 donc enfin j'ai vu que c'est passé à 10 peut-être que ça existe depuis longtemps je sais pas en tout cas vraiment ça m'a super bien servi alors qu'on peut le voir mes staff ils ont tout redescendu donc ça va ils me disent pas fait des batailles ils ont quand même mis 499 voilà mais bon ça fait chier parce qu'il faut tout retalonner tout refaire tout refaire tout refaire et ça devient chiant il y a peut-être ce gant aussi je crois que je vais devoir changer ouais pour la puissance de compétence mais ça ça va c'est prochainement il y a un staff menesis c'est pour ça que je l'ai pas mis sur moi il est dans le truc donc le staff menesis avec le bulbe et tout qui va être prêt voilà donc qui sera prêt pour le menesis voilà comme je vous disais au début le menesis vraiment c'est quelque chose où je vais me consacrer énormément dessus pourquoi parce qu'en fait tout simplement aussi sur le menesis je vais jouer principalement une fois que j'aurai fini le menesis j'aurai mon bulbe menesis menesis et tout simplement menesis ce sniper me servira que pour jouer au snipe donc ça veut dire que je n'aurai pas d'armes secondaires et bien sûr il y aura des vidéos aussi en pvp qui va revenir voilà j'ai oublié de vous dire ça aussi au début de vidéo voilà donc il y aura beaucoup beaucoup de choses voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu les gars c'était juste pour vous tenir au courant au cas où s'il y en a qui se poseraient des questions est ce que j'ai arrêté non je joue encore à z division les gars mais c'est juste que c'est vrai qu'avec fortnite et z division en même temps c'est de combiner les deux et c'est pas si facile que ça parce que voilà j'attends vraiment que enfin je sais que troll ne pourra pas avoir z division tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de jouer à ce jeu et je le comprends c'est normal par rapport à ses horaires de boulot et tout c'est très compliqué voilà donc on essaye de faire en sorte de j'essaie de vous faire en sorte de proposer des vidéos mais des fois les matchmaking ça se passe pas forcément comme prévu voilà en tout cas j'espère que la vidéo les gars vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et mettre le commentaire si vous voulez rejoindre la team voilà donc si vous êtes sur ps4 n'hésitez pas à nous le dire les gars voilà on essaiera de s'arranger pour qu'on puisse jouer ensemble il n'y a pas de souci voilà on est vachement actifs sur le clan voilà allez sur ce ciao tout le monde et à la prochaine